Alors, vous l'avez entendu de quelqu'un qui voulait devenir pape, qui n'en a pas de miracle. Il faut tous devenir des ambassadeurs et c'est ensemble qu'on peut se redonner une économie forte, que ce soit Montréal, que ce soit le Montréal métropolitain, un petit plug ici, moi je viens de Laval pour de la business, le Québec tout entier. 18 minutes dans mon cas, ça va être un miracle. Juste ça, c'est une mention à Ted. Je commence par ici. Est-ce qu'un d'entre vous connaissez Bonde Structure? Levez votre main. Bon, les autres, on va essayer de vous convertir, quoi que ce ne sera pas sur Bonde Structure aujourd'hui. Mais je m'amuse toujours à dire, quand je fais des conférences un petit peu partout à travers le Canada et maintenant aussi en Californie, qu'on est inspiré par l'ingénierie allemande. Quiconque conduit une voiture allemande sait exactement à quoi je fais référence. La précision suisse. Vous prenez un train en Suisse, Médie-14, il est là, Médie-15, il est parti, même si vous avez amené une canne de sirop d'érable. Le design italien. Chaque peuple a un ADN qui lui appartient de par un aura, de par une symbolique qu'on lui a reconnue. Le Québécois, la Québécoise, les femmes et les hommes d'affaires, nous, c'est la créativité. Et la créativité a ce bénéfice-là de pouvoir faire la somme de l'ingénierie, la précision et le design. Sauf qu'il faut se réaliser, il faut aller chercher les marchés, il faut aller changer le monde. Alors nous, chez Bonde Structure, on s'est juste donné une humble petite vocation, c'est de changer le monde de l'habitation et changer l'habitation à travers le monde. Et à travers le monde, ça ne commence pas par seulement la géographie, mais ça commence par une conviction de soi. Ça commence par changer les habitudes des gens ou de voir comment est-ce qu'ils consomment un produit ou un service. Innover, entreprendre et exporter pour réussir. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sorte de notre petit carré de sable. On a été élevé en arrière des églises, disons-le, admettons-le. On s'est toujours fait dire, sois beau, fin, gentil et tais-toi. Va pas explorer la frontière. Il est grand temps qu'on fasse partie de la parade mondiale, parce que sinon on va manquer le bateau et ça dépend que de nous tous. Petite game d'observation. Quels sont-ce d'entre vous qui êtes sortis de la maison? Vous avez tourné à droite ce matin. Levez votre main droite. J'y crois pas, il y en a plus que ça. Combien est-ce qu'il y en a qui ont tourné à gauche? Levez la main gauche. Il y en a qui voient que la main gauche, main droite, c'est pas encore fait. Il y en a qui sont pas rendus encore. On voit que vous êtes pas sortis de chez vous. Voyez-vous comment est-ce que déjà comme être humain, on est pré-programmé? On sort de la maison, on tourne à droite, on s'en va au Tim Hortons, à un café, au Starbucks, etc. On est pré-programmé. L'innovation, la créativité vient quand on est prêt à chambarder notre propre façon de faire au quotidien. Alors, tous ceux qui ont tourné à droite demain, tournez à gauche pour trois semaines. Vous allez peut-être découvrir des choses en vous en allant. et vice-versa. Une autre petite game d'observation. Quels sont ceux d'entre vous qui se brossaient les mains, pas les mains, mais les dents de la main droite? My God, il y a des droits ici. Combien de la main gauche? Il a été démontré que le cerveau est, il appelle ça plasticology, c'est une forme de plasticology, que si vous commencez à vous habituer à brosser vos dents de l'autre main, vous allez créer des petits contacts dans votre cerveau sans vous en rendre compte. Et la journée que vous allez être à la recherche de l'idée de cette espèce d'eureka, alors que vous êtes dans le désespoir, comme ils disent ceux qui écrivent, « The writer's block », bien, ça va venir de nulle part. Tout ça parce que vous avez exercé un muscle qui est votre cerveau à qui vous avez déjà pré-programmé l'idée de vous brosser les dents. Ça, c'est le cerveau de l'animal le plus évolué. Je vous challenge à être, comme moi, maniaque de l'observation au quotidien de nos habitudes de vie. Vous allez voir qu'on pourrait peut-être questionner si c'est vraiment la science de l'être humain. Plus on est intelligent, moins on ose. Je l'ai démontré, vous tournez tous à droite, vous tournez tous à gauche le matin. Vous n'osez pas vous brosser les dents avec l'autre main. Forte raison, vous allez vous arracher de quoi, puis ça va être la boussée du miroir. Mais mis à part ça, pourquoi? Amusez-vous à poser la question à des gens qui travaillent avec vous, peu importe que ce soit quelqu'un qui balaie la chope ou quelqu'un qui ouvre son ordinateur, quelqu'un qui installe vos pneus d'hiver si ce n'est pas déjà fait, quelqu'un qui prépare un cappuccino. Arrêtez cette personne-là alors qu'elle est en train de rentrer dans la tâche et posez la question à l'intérieur de 4 à 10 secondes. Le timing est bien important. Et faites la question de la façon suivante. Hey, wow! Pourquoi tu fais ça de même? Qu'est-ce que vous pensez que 99,9 % de la race animale la plus évoluée sur la planète Terre, non obstinant son industrie, sa culture, sa religion, son pays, va répondre à cette question scientifique-là? Il y en a qui sont déjà venus à ma conférence. Je trouve ça de même. Moi, dans mon industrie, c'est dans le building code, c'est dans le code de la construction. Je trouve ça de même. Il y a quelqu'un qui a dû se poser la question. C'est de même. Moi, j'appelle ça le Blender Theory. N'inquiétez-vous pas, je n'ai pas écrit le livre. Mais c'est mon Blender Theory. Je dis que vous devez vous brasser vos expériences, qu'elles soient passées, présentes ou futures. Souvent, les gens de notre âge, on se dit, « Ouais, mais tu sais, on avait déjà essayé ça. Ça n'a pas pogné. Ça n'a pas marché. On est déjà allé sur ce pays-là, et on s'est pété les palettes. » Et on vit avec la mauvaise histoire. Avez-vous remarqué que nos médias profitent de ça? On aime beaucoup raconter les mauvaises histoires plutôt que les bonnes histoires. On ne carbure pas aux bonnes histoires. Bien, moi, je challenge ça. Ah, on a eu un petit peu de technique ici. Ils vont changer mes slides de couleur en s'en allant. Mais voyez-vous, ça s'apprend à être capable de vivre avec les nouvelles façons de présentation. Les enjeux, ils sont les mêmes pour tous. Que ce soit des Québécois, des Canadiens, que ce soit les Iraniens, peu importe où vous allez dans le monde. On est toujours comme être humain à dire, « Je suis tout seul à avoir un petit bobo. » « Là, moi, petit bobo, c'est mon petit bobo. » « Puis là, c'est gros de même. » Il y a juste nous autres. Jusqu'au jour où on réalise qu'il y en a d'autres qui ont le même petit bobo ou la même opportunité. Et ce qui nous guette présentement, c'est que tous les pays ont les mêmes enjeux. Dans une idée de redéfinition d'économie, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est porteur. 80 % des entreprises sont nommées, ils sont faits et sont dirigés par des entrepreneurs, petites, moyennes entreprises. L'innovation, ça, c'est un mot qui est très subjectif. L'innovation, on ne sait pas par où pogner ça. L'innovation, tu fais-tu l'innovation, toi? Oui, oui, je pense qu'on fait l'innovation. Toi? Oui, oui. On l'a mis en boîte la semaine passée. L'innovation, on a chupé ça. La productivité. On n'est pas dans les meilleurs au Canada et on n'est pas dans les meilleurs au Québec. Si vous regardez toute la data qui sort présentement, oui, on se fait dire de faire plus avec moins, mais malheureusement, on ne répond peut-être pas à l'appel pour toutes sortes de considérations. La croissance, c'est comme dans n'importe quoi. C'est comme un athlète. Si tu ne te dépasses pas toi-même, il y a quelqu'un qui va te rattraper. À chaque fois, si vous regardez, les records olympiques, vous vous dites, « Hey, là, ils ne peuvent pas aller plus vite que ça. » Écoute, « Hé, là, quatre ans plus tard, il y en a un autre qui court encore plus vite. » Alors, questionnement. Ce qui fait la différence, ça commence par l'attitude. Moi, j'en vois des entreprises, j'en ai vu des entreprises, j'ai eu différentes vies, j'ai même été dans le management chez Bombardier. Et tu sais que l'attitude, ça ne compte pas beaucoup. La curiosité. On va à l'école, on fait un DEP, un DEC, on fait un cégep, on fait l'université, on fait une maîtrise, on fait un PhD, puis là, on sort de là, puis... Bon, bien là, c'est fait. J'ai appris tout ce que j'avais à apprendre. Là, on m'a allé gagner ma vie. Et on n'ose pas se remettre en question et apprendre tous les jours. Gros problème de société. À moins qu'on soit pris dans un coin, à moins qu'on soit pris dans une guerre, à moins qu'on soit pris avec un cancer, à moins qu'on soit pris dans une circonstance hors de notre contrôle, là, on est obligé d'allumer nos fusibles de curiosité. Mais sinon, on se laisse coincer avec le... Bien, qu'on fait ça de même, puis ça va faire la job. L'ingéniosité. Je donnais... Je demandais justement à 300 futurs ingénieurs à l'ETS dernièrement. J'ai dit... Je rentre dans l'amphithéâtre. Première question que je pose, est-ce qu'il y a des futurs ingénieurs dans la salle? Oui, oui. Ça me réconforte, parce que des fois, j'étais un petit peu à la dernière minute, fait que je vais être sûr que je suis dans le bon amphithéâtre. Il se dit... En fait, là, il se lève toute la main. J'ai dit... Maintenant, est-ce qu'il y a des futurs ingénieurs au palais? Là, ils sont tous sur Google, puis sur leur iPad ingénieux, ça prend-tu un X, ça? Ingénieux, génieux. C'est inquiétant. Inquiétant, parce que qui va redéfinir les normes, les standards? Qui va comprendre que la société évoluait, que oui, grâce à des nanotechnologies, peut-être que les performances de l'acier peuvent être aujourd'hui définies autrement que quand on a commencé à faire des ponts il y a 100 ans? Et, non pas le moindre, la persévérance. Je m'amuse toujours à diviser le mot. Si vous voulez percer, il y a besoin d'être persévérant. Et ça, c'est une chose qu'on n'enseigne pas. C'est une chose qu'on nourrit pas notre société. Facile de lâcher, facile de débarquer, ça n'a pas marché. Ou tu te fais dire encore, ça ne marchera pas. Là, tu n'es même pas parti encore qu'on te fait dire, ça ne marchera pas. Ça va bien. Ça, c'est le vieux gag. On sait tous qu'un avocat, un comptable autour de ta table, t'es sûr que je ne vais pas partir en affaires. Mais tu rajoutes deux banquiers à ça et là, t'es sûr que tu ne pars pas en affaires. Sauf la Banque Nationale. M. Louis Vachon, de ce temps-là, lui est pour justement faire comprendre aux gens, aux entreprises ici qu'il faut exporter, il faut prendre notre talent, notre savoir, nos produits et l'exporter. Ce qui fait la différence, c'est une culture. C'est quoi une culture? Ça commence bien simplement par oublier les sept. Je ne sais pas si vous regardez souvent, que ce soit le Globe and Mail ou que ce soit le New York Times, les journaux d'envergure, comme qui dirait, la presse, je ne sais pas s'il y a une liste, mais il y a les best-sellers list, excusez mes anglicismes, mais tu sais, tu as les colonnes de fiction, non-fiction, et écoute, maintenant, tu as la liste de self-help dans le New York Times. Déjà que tu avais passé de la fiction à la non-fiction, là, c'est quoi les sept petits trucs? Vite, 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 de moi, il y en a sept. Il faut que je réussisse en affaires. Il faut que je réussisse dans mon mariage. Il faut que je réussisse à m'endetter ou à me désendetter. Vite, 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 de moi, le Quick Tricks. Ça ne marche pas de même. C'est une question de culture. Une culture, ça peut être juste authentique et tu ne peux pas l'emprunter. Tu ne peux pas prendre la culture de Zappos ou de Google ou de Apple et dire, je vais mettre ça dans mon blender et il m'a servi le milkshake à ma façon. Non. Il faut que ça vienne de vous-même et de votre équipe. Une culture d'entreprise ouverte sur le monde, ici plus qu'ailleurs, qui favorise la curiosité. Je vais vous donner des exemples tantôt. Qui rejette, on a toujours fait ça de même. Nous, chez Bone Structure, on a des mots. Moi, s'il y a quelqu'un de l'extérieur qui se présente et qui ose dire le mot pro-pro... Je ne komment pas à le dire. Pro-pro-pro-pro-pro-problème et tabarouette, c'est-à-dire qu'il se fait regarder de travers par les 62 personnes. C'est comme, ne dites pas ça, s'il vous plaît. Opportunité. Ah, là, on comprend ce que vous voulez dire. Ce n'est pas moi qui ai inventé l'expression. Tout le monde va avoir une conversation dans un brainstorming et tout le monde a la réaction humaine de dire, oui, mais là, tu sais, oui, mais... Alors qu'on est supposé dire, oui, « Eh? », ça détend. Quand tu dis « Oui, mais », ça referme. Quand tu dis « Oui, eh? », ça détend. Quelle bonne idée. Et si on faisait plus encore? Et ça, ça ne vient que de vous. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le transfert du savoir ne se fait pas systématiquement des aînés aux plus jeunes. Toute culture confondue. Première fois. Big moment in humankind. À cause des fameux médias sociaux. À cause de l'Internet. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des nouvelles opportunités qui s'adressent. Mais encore une fois, il faut les brasser, les expériences. Il faut avoir le cœur et le courage de se renouveler et de redéfinir peut-être ce qui n'a pas marché dans le passé, dans une nouvelle circonstance, dans un nouveau pays, dans un nouveau marché, avec des nouvelles personnes. Puis je vous jure que les jeunes, moi j'ai 27 ans, by the way, mais tous les jeunes qui se joignent présentement dans les entreprises sont vides. Ils sont vides, pourquoi? Parce qu'on les a élevés sur des Xbox. Ça fait qu'ils sont un multitask. Ils ont le YouTube, ils ont les choses. Wow, mon boy. Donc, tout est à reconsidérer. Tout peut être rebrassé. Et Miss Anglade parlait d'ingrédients. Bien, ça prend des ingrédients pour mettre dans le malaxeur. Des actions au quotidien, comment? Pas compliqué, là. Les gens essayent de se casser à la tête comment est-ce qu'on va faire de l'innovation, comment est-ce qu'on va être différent. Arrêtez de vous morfondre, d'essayer de trouver des recettes puis des plans stratégiques compliqués. Tu sais, j'étais chez Bombardier puis la première chose qui m'a fait bien rire, c'est qu'on avait un plan quinquennal. Ah, bien, c'est là, qui sait qu'il y a une boule de cristal assez sharp pour faire un plan de 5 ans, toi, tu sais? Déjà, un plan de 3 ans, c'est un stretch, là. On peut-tu l'exécuter, le plan de 3 ans puis le réajuster en s'en allant plutôt que de passer 2 mois et écrire un plan quinquennal? Non, mais tu sais, t'as perdu 2 mois, là, dans la game. C'est comme quelqu'un sur le bord de la piste qui dit, moi, combien on va faire de taux de... En basque sur la piste, commence à tourner, ça va déjà aller mieux. Les ingrédients, les gens et les autres ressources, partout dans le monde. C'est la même chose. Tant qu'il y aura du monde, ça prend du monde. C'est les gens et les ressources qui font la différence dans la game. Donc, on a tous les mêmes ingrédients. Par contre, on a cet avantage-là, nous, ici, au Québec, c'est d'être créatifs, d'être innovateurs, légèrement bombardiers. Nous, au Cirque du Soleil, Céline Dion, etc. On est l'homme. Les laboratoires pharmaceutiques sont tous ici, au Québec. Il y en a raison. On a mangé des carottes depuis 400 ans, très protéinées, qui fait qu'on est des petits crackpots. Sauf qu'il faut se servir de ça et le mettre à profit. Culture, ça prend du temps. Alors, je vous donne des exemples. Chez Bone Structure, moi, je ne suis pas très hiérarchique, mais on a mis une politique en place il y a à peu près 8-9 mois. Je suis rentré un matin bien sérieux. J'ai ramassé les 60 personnes. À partir de ce matin, les 15 premières minutes, vous n'avez pas le droit de travailler. C'est motif de renvoi immédiat. My boy! Là, c'est comme... Là, nous autres, on est beaucoup pour l'ouverture sur les cultures parce qu'il n'y a rien comme l'ouverture sur les cultures pour aller plus vite. Donc, on venait d'engager quelqu'un du Portugal, vous venez d'engager quelqu'un de la Spagne, quelqu'un de la Serbe. Puis là, ils sont tous là. « J'ai-tu compris que le monsieur... » « 15 minutes, bye! » « Sortie! » Il a fallu que ça soit réexpliqué quelques fois. Mais imaginez, si vous arrivez dans vos entreprises et vous défendez aux gens de travailler les 15 premières minutes, mais vous les obligez à aller apprendre quelque chose sur un blog, trouver un nouveau shortcut sur leur software, d'enseigner à quelqu'un à côté d'eux un petit truc ou de se faire enseigner. « 15... » Moi, je disais ça à mes enfants, si tu étudies 15 minutes de plus par jour que tous tes chums, même quand tu as les cueillies, tu es aiguë, juste un petit 15 minutes de plus par jour, tu vas voir comment est-ce que ça va aller vite tantôt. Alors, ça, c'est des petites choses pragmatiques, faciles, qui font partie d'une culture. Vous savez que le mot international au niveau de la business, ça s'appelait avant « import-export ». C'est le même qu'on appelait ça. La terminologie a changé, mais c'est toujours la même chose. C'est pour bien comprendre les marchés. Rien de mieux que d'importer les connaissances. Alors, c'est un peu ce qu'on a fait, nous, chez Bone Searcher. Un jour, on va vouloir aller conquérir d'autres mondes. Bien, on a fermé le monde ici pour qu'ils nous comptent un peu comment ça se passe ailleurs et les mettre dans notre blender. Ça ne donnera pas un petit goût amer, mais qu'on serve le milkshake. On va les avoir compris. Le Scrum, une autre petite idée qu'on a implantée, qu'on n'a pas inventée, tous les matins à 10 heures pile, tout le monde se met en rond, ils ont 30 secondes pour dire sur quoi ils vont travailler aujourd'hui. Oh, boy boy. C'est ce qu'on appelle « being accountable ». « Being accountable », parce que quand ça fait trois jours, tu te dis que tu vas faire la même affaire aujourd'hui. Il y en a qui commencent à te regarder un petit peu croche. Alors, c'est sûr que 50 % de la recette, c'est d'amener les gens à participer, à développer la culture pour que ça devienne inné, que ça devienne un réflexe et non pas quelque chose d'imposé top-down. Il n'y a rien de pire qu'une culture imposée top-down. Il faut que ça vienne d'en dessous. C'est comme les marchés émergents, c'est comme les économies émergentes. Il faut que ça émerge des gens dans nos entreprises et c'est ça qui va créer vraiment des marchés ou des possibilités. L'international, c'est un must. Vous remarquez que le mot est « bilingual », « international », « international ». Alors, ceux qui ne parlent pas anglais ici, en sortant d'ici, « 254-6011 », « Duolingo », « Rosetta Stone », mais c'est le meilleur investissement que vous ne pouvez pas faire et ce n'est pas trois langues et quatre langues. Pourquoi? Parce qu'on a cette capacité-là, nous les Québécois, on a des neurones pour les langues et il faut le faire et il faut enseigner à nos enfants de devenir bilingues et trilingues. C'est la façon d'aller conquérir les marchés. J'ai vu des belles entreprises alors que j'avais mon agence de communication, des méchants beaux produits, mais les gens responsables n'étaient pas à parler deux mots anglais. Comment est-ce que tu peux aller avoir? Il y a des cultures comme les Indiens. Le président parle au président, le vice-président parle au vice-président, le directeur parle au directeur. Si tu dis au président de parler au vice-président, « game over », fini, il n'y en a plus de « deal ». Donc, importance de voir bien se préparer. C'est toujours l'international. C'est quoi l'interrupteur qui fait qu'on a peur? Bien, justement, c'est le mot qui suit. Oups, il est parti. C'est la peur. On a été élevés, nous autres, ici, dans une société d'avoir peur. C'est bon d'avoir peur. Ça fait peur d'avoir peur. On a toujours peur. Mais là, c'est le temps de ne pas avoir peur parce que le reste du monde se réveille et le reste du monde avance. Puis quand vous dites que les Chinois sont en train de… ce n'est plus un pays émergent, là, comme on le disait, on le disait, puis c'est de plus en plus vrai. Ils nous achètent par en dessous, puis par tous les moyens. Bien là, il faut se faire confiance, il faut avancer, et il faut aller conquérir les nouveaux marchés.